Hello Youtube Sississou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ce tuto make-up. Et oui, aujourd'hui on se retrouve donc pour ce tuto pastel avec la fameuse palette Morphe 35i IC Fantasy. Donc je vous ai fait un close-up plus en détail de la palette. Et je vous en parle également sur Instagram, j'ai mis une story permanente en anglais permanent. Donc n'hésitez pas, je vous le mets juste là mon Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre parce que vraiment je poste du contenu différent, on discute, je poste des stories, je vous poste des questions, des sondages, des mini-revues justement quand je reçois des palettes. Donc je vous avais fait, il y a un onglet permanent sur mon Instagram où je parle de cette fameuse palette 35i IC Fantasy de chez Morphe. Donc vraiment je suis plutôt contente du résultat. Donc comme d'habitude je vous ai mis tous les produits en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker tout ça avant de me poser des questions. Mais après comme d'habitude si vous avez des questions et qu'il n'y a pas votre réponse en barre d'infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc cette palette je ne sais pas si elle est encore disponible sur le site de Morphe, donc si c'est le cas bien entendu je vous la mettrai en barre d'infos. Donc honnêtement les fards Morphe c'est de la très très bonne qualité et donc comme son nom l'indique 35i, il y a 35 fards dans cette palette. Elle était ou elle est au prix de 27 euros et moi en plus j'avais eu un code promo de 10%, donc du coup je crois que je l'avais payé 24,50 euros. Donc 24,50 euros pour 35 fards c'est juste que dalle. Et honnêtement je suis très très surprise du résultat. Je ne pensais vraiment pas arriver à une telle intensité parce que bon voilà. Si vous me suivez maintenant depuis un petit moment, vous savez que j'aime bien les maquillages chargés et relativement peps. Donc j'avais un petit peu peur avec cette palette mais c'est vrai que c'est très innovant. Parce qu'à part la palette de Kat Von D qui était sortie il y a quelques années, où il n'y a pas beaucoup de fards mais c'était quand même des fards pastels, on n'a jamais vu de palette vraiment de fards pastels. Il y a des fards pastels mais il va y avoir un fard pastel dans chaque palette. Et c'est vrai que là par exemple moi j'ai des mariés qui arrivent et qui m'ont demandé des make-up pastels parce que c'est quand même la mode ces derniers temps. Et du coup quand j'ai vu cette palette j'ai sauté sur l'occasion. 35 fards pastels pour 24 euros. Je le redis mais honnêtement c'est vraiment pas cher. Elle est super cette palette. Donc voilà je vous ai fait le close-up. Vous verrez ça de plus près mais honnêtement moi je suis ravie. Donc je vais arrêter de papoter dans cette introduction. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel et on se retrouve juste après. Donc pour ce make-up je pense que je vais partir sur Star Money là. Donc le violet, le bleu et le vert. Tout en dégradé. Alors pour changer un petit peu des cut crease, des semi-cut crease etc. Je vais faire une forme toute simple avec les trois couleurs. Les unes à côté des autres qui montrent bien. En fait comme un genre de smokey eyes mais juste avec trois couleurs. Mais vous allez voir c'est très très simple. Donc je vais commencer avec la base verte. Et c'est la base High of Mint. Donc j'essuie mon pinceau et je viens la dégrader quand même. Allez on continue avec la bleue. Donc c'est la Touch of Frost. Donc celle-là je l'ai déjà utilisée l'autre jour. Et donc on finit le côté avec la violette. Et c'est la vivid violette. Alors vous voyez je suis partie comme une base de smokey. Après si vous n'avez pas ces bases colorées c'est pas grave. Avec la base Pellewise classique ça marche aussi. Si vous voyez que les couleurs ne sont pas assez intenses. Vous pouvez mettre un crayon blanc par exemple dessous. Ou un crayon de la couleur assortie plutôt pastel. Donc si vous n'avez pas de crayon pastel. Je sais qu'ils avaient sorti chez NYX les crayons pastel de toutes les couleurs. Il y avait le vert, le rose, le jaune etc. Donc si vous avez ces crayons c'est parfait. Vous pouvez vous en servir en base. Sinon un simple crayon blanc un peu gras ça fera popper les couleurs. Donc là je vais venir prendre des petits pinceaux de chez Morphe. C'est des M506. Je crois que j'en ai plusieurs. J'en ai deux et je crois que j'en ai un autre petit. Voilà celui-ci c'est le M507. C'est de la même, à peu près la même chose. Donc je vais prendre le plus petit pour la première couleur. Alors pour ce tuto là j'ai gardé l'opercule pour le nom des couleurs. Mais je ne suis pas sûre de le garder parce que c'est extrêmement pénible. Et donc là je vais commencer avec Chill Tree. Qui est un vert mitte. Et donc je vais venir le poser sur mon vert. C'est exactement la même couleur. Du coup c'est du pastel. Donc je pense que ça va être relativement facile à travailler. Donc je continue avec la couleur d'à côté. Donc c'est le Into the Blue. Et donc même si c'est du pastel. On n'oublie pas de dégrader ensemble. Même si c'est beaucoup plus facile. Il faut quand même le faire qu'on n'ait pas une barre verte, une barre bleue et une barre violette. Donc je garde le même pinceau. Et pour la dernière couleur, donc c'est à côté, c'est Dreamer. Et pareil, on n'oublie pas de le dégrader avec le bleu. Donc une fois qu'on en est là, j'ai juste pris un petit fard pour dégrader le tout juste au-dessus. Et j'ai pris le fard Parma qui est juste en dessous du violet. Et il s'appelle Deliver Shiver. Donc je vais m'occuper de mon ras de cils. Je vais reporter exactement les mêmes couleurs au même endroit avec un petit peu de base. Donc rien de compliqué, on se retrouve juste après. Bon, on en est là. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. Dans le retour caméra, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai reporté exactement les mêmes couleurs. Et dans la muqueuse, pour vraiment avoir un raccord pile-poil, j'ai utilisé les bases de Pellewise que j'ai mis consécutivement, comme le dégradé, le vert, le bleu, le violet. Et je trouvais que ça bougeait un tout petit peu. Donc j'ai légèrement, avec mon pinceau plat, j'ai pris la même couleur. Et j'ai poudré légèrement la base dans ma muqueuse. Alors si vous les avez les yeux ultra sensibles, ne faites pas ça. Ou testez sur une toute petite partie. Moi je sais que j'ai les yeux sensibles, oui et non. Mais voilà, vraiment, si vous avez des lentilles aussi, vous pouvez avoir des petites particules de fards à paupières qui vont sur vos lentilles. Donc ne faites pas ça vraiment. Ou vraiment essayez sur une toute petite partie où vous êtes sûr de pouvoir enlever votre lentille après. Alors je trouve quand même qu'il manque quelque chose. Alors quoi ? Je ne sais pas. Déjà, on va venir mettre un coin interne. Donc je prends mon petit pinceau Make Up For Ever. Et je pense que je vais venir mettre celui-ci là, qui est tout à fait au bout. Le deuxième là, qui s'appelle... Très chiant cet hypercule. Ou alors il faudrait peut-être que je le colle juste au-dessus. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit qu'il avait fait ça. C'est brillant. Ils ont voulu la faire à la Mitchell. C'est brillant avec trois R. Donc on va tester brillant dans le coin interne. Comme c'est des paillettes, je ne sais pas ce que ça va rendre. Oh, c'est beau. Ah ouais, ça claque. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir du pastel. Je ne sais pas si je ne donnerai pas un peu de peps au vert, même si j'adore le mint. Je le trouve très très beau. Mais je me laisserai bien tenter par ce vert pailleté absolument magnifique, qui est le Mysticol. Il est absolument magnifique. Donc j'ai bien envie d'en mettre sur le mint. Donc je prends un embout mousse, comme c'est des paillettes. Et je viens le mettre sur tout mon vert. Ah ouais. Ah ouais. Alors je ne sais pas si ça va rendre à la caméra. C'est toujours le problème avec les paillettes. Je vous ferai un close-up après, parce que je ne suis pas sûre qu'on se rende bien compte là. Ah ouais, ça donne, je ne sais pas, ça donne un petit plus. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors je ferai un close-up après, parce que c'est juste trop trop beau. Mais moi, je trouve que ça mérite un trait de liner noir, pour donner un peu de contraste et des faux cils. Donc je mets mon trait de liner, mes faux cils, et on se retrouve pour la bouche. On arrive au bout de ce make-up pour la bouche. Donc j'ai rajouté un trait de liner noir avec le E-Pink Ink Liner de chez NYX. C'est mon liner chouchou de tous les temps. Le mascara de chez MAC, le In Extreme Dimension Lash 3D Extra Black. J'ai mis des lentilles grises, je me suis dit voilà, Harmonie Pastel. Donc on adoucit les yeux avec des lentilles grises de chez TDD Eyes. Je vous mettrai mon code promo, si vous voulez commander sur ce site, c'est 6 sous ou 6 sous 10. Moi, je vous le marquerai par là, ou vous pouvez le retrouver en barre d'infos. Juste, j'avais oublié d'illuminer mon dessous de sourcil. Donc j'ai utilisé le fard qui est dans la rangée verte tout à fait en haut. Et du coup, c'est un blanc irisé. J'avais pas fait attention, mais il y a des refilés verts. Donc c'est parfait pour aller avec le reste du make-up. Et donc pour la bouche, on va rester dans le pastel. J'ai pris donc le rouge à lèvres liquide suède de chez NYX en teinte Sway. Et je vais juste faire le contour de ma bouche avec la même gamme, les NYX suèdes. Mais cette fois-ci améthyste pour donner un petit peu de contraste. Donc j'estompe un petit peu avec mon doigt. On va voir que ça fasse un gros contour marqué années 90. Mes faux-cides, je ne l'ai pas dit, mais ce sont les AliExpress, ce sont les A06. Je le pose au centre avec mon doigt. Je viens le fondre dans le crayon. Donc voilà, ce make-up touche à sa fin. Donc ça fait bizarre dans le miroir. Je n'ai pas l'habitude de me voir en pastel. J'aime beaucoup le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez comparé au make-up que je fais d'habitude qui sont assez pop, en couleur, etc. Est-ce que ce côté pastel vous plaît ? Est-ce que vous trouvez ça nul et que vous n'avez pas acheté cette palette ? Je ne sais pas si je rajoute du gloss ou pas. J'ai sorti le gloss de chez Fenty qui est blanc avec des reflets roses et violets. Je pense que ça pourrait faire sympa au centre. C'est le confetti. C'est le confetti. Voilà, le tutoriel avec cette magnifique palette est maintenant terminé. Donc moi, honnêtement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je suis ravie du résultat. Franchement, c'est de la bombe. Alors, j'ai déjà des palettes Morphe. Je connaissais déjà les fards Morphe. Mais vraiment, c'est un rapport qualité-prix juste dingue. En plus, je vous le répète, mais on a un site Morphe Europe. Donc, ça évite d'avoir des frais de douane. Et il y a souvent des petits codes promo. Et la livraison est gratuite, je crois, à partir de 35 euros. Donc franchement, foncez les yeux fermés. Donc en tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé faire ce make-up. C'est vrai que ce n'est pas dans mon style de faire des make-up pastel. Mais honnêtement, quand je vois le résultat, je suis juste trop contente. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On active bien évidemment la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je crois en avoir rien oublié. Si c'est le cas, je vous le stipulerai en barre d'infos. Je vous fais des bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.